Bonjour à tous, JT spécial record fou aujourd'hui avec le plus long drift à deux voitures le plus rapide des Monster Truck et ses bougies défier au volant de sa Polo R WRC. Avant cela, on parle innovation chez BMW et Jaguar Land Rover. Voir à travers les pièces de carrosserie de sa voiture, l'idée n'a plus rien de saugrenu. Après le capot transparent, le groupe Jaguar Land Rover vient de mettre au point les montants invisibles. Pour obtenir les faits comptés, le constructeur projette des images de petites caméras installées à l'extérieur du véhicule, à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Le conducteur profite ainsi d'une visibilité à 360 degrés, déterminant pour améliorer la sécurité de tous les usagers dans les environnements urbains encombrés. Jaguar Land Rover va même plus loin en développant une voiture fantôme dont l'image serait projetée sur votre pare-brise et que vous pourriez suivre jusqu'à votre destination finale sans quitter la route des yeux. Une sorte de guide, en somme, application à laquelle la firme avait déjà trouvé une autre utilité en juillet dernier, celle de coach sur circuit pour apprendre les meilleures trajectoires. A l'image de Volvo, le groupe Jaguar Land Rover compte sur ces technologies pour réduire le nombre d'accidents impliquant ces véhicules. Du côté de chez BMW aussi, on travaille pour améliorer la sécurité et faciliter la vie des conducteurs. Une i3 sera ainsi présentée début janvier lors du gros salon de l'électronique de Las Vegas avec un système de bouclier virtuel. Des capteurs laser installés sur le pourtour de la voiture signaleront au conducteur la présence d'un obstacle, un plié dans un parking par exemple, et en l'absence de réaction, freineront à sa place. Mieux encore, le constructeur Alice vient de mettre au point son voiturier virtuel, un dispositif plus élaboré encore que celui d'Audi présenté il y a un an, puisque celui-ci est capable de se diriger seul, quel que soit le niveau où le véhicule est stationné. En effet, il ne fait plus appel aux signaux GPS pour se repérer, mais à une cartographie numérique préalablement référencée. Pour rappeler sa voiture, le propriétaire n'aura lui qu'à utiliser sa montre connectée. Du fun à présent avec ce record de vitesse. Pour commencer, Araminator, c'est le nouveau Monster Truck le plus rapide du monde. La bête au moins de Mark Hall a atteint la vitesse folle de 159,48 kmh sur le circuit d'Austin au Texas, un record homologué par le Guinness Book le 15 décembre dernier. Quelques heures avant, c'est Nissan qui s'offrait le luxe d'intégrer le livre des records. Sa division Moyen-Orient a réalisé le plus long drift du monde à deux voitures. Aman Daham et James Dean, les deux pilotes au volant des 370Z, ont parcouru 28 km tout en glisse sans s'arrêter, soit 3 km de plus que l'ancien record. Terminons par un défi loufoque lancé à Sébastien Augier dans l'émission télévisée de divertissement allemande Wintedass. En français dans le texte, on parie que. Un jeune homme de 21 ans a ainsi parié qu'il escadrait plus vite les 6 étages d'un parking par l'extérieur que Sébastien Augier au volant de la Polo RWRC par la rampe. Verdict dans quelques secondes. Adévois.